Monsieur Bambandiaï, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre des Affaires religieuses sous le régime du président Abdelayouad et nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin. Alors, l'actualité est marquée depuis quelques jours par l'affaire du supposé maître coranique qui aurait abusé de jeunes garçons à Wakam. Ce cas et bien d'autres viennent encore ternir l'image de l'enseignement religieux. A votre avis, que faut-il faire aujourd'hui pour stopper ce qui est tend à devenir un phénomène ? Mais je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'abord que l'État prenne complètement en charge. Je sais déjà que des efforts immenses sont faits, mais il faut faire plus que cela. Que l'État prenne complètement en charge l'enseignement du coran. Je ne veux pas dire par là que ça devienne un enseignement public financé à 100% par l'État, mais que l'État contrôle au moins les structures. Il y a déjà un début qui a été salué par tout le monde, puisque l'État avait travaillé avec les acteurs sur un projet de statut des écoles coraniques, qui englobaient non seulement les écoles, mais le statut des maîtres coraniques également, et les apprenants. Alors, malheureusement, ça a été adopté, si ma mémoire est bonne, depuis 2017 par le Conseil des ministres, mais le projet tarde à venir devant l'Assemblée nationale. En tout cas, l'Assemblée ne l'a pas encore adopté. Je crois que nous avons tous intérêt à travailler pour que ce projet voit le jour, afin que l'État s'engage davantage au contrôle, mais également à la facilitation de ceux qui travaillent dans ce secteur. Justement, qui doit être maître coranique ? Voilà, tout le problème. Là, ce statut est défini clairement dans ce document dont je parle, parce qu'il y a des critères bien définis pour être un maître coranique, mais actuellement, vous savez très bien qu'il suffit tout simplement de disposer d'un garage ou quelquefois de l'opin de terre, et vous y mettez des cartons, et vous faites venir les enfants, vous vous proclamez maître coranique, et personne ne dira le contraire. Je suis sûr que peut-être 80% de ceux qui enseignent aujourd'hui le Coran n'ont pas les qualificatifs requis pour enseigner cette matière importante. Alors donc, il y a lieu de réglementer cela, et de définir des critères scientifiques qui répondent véritablement aux exigences de l'enseignement du Coran. Donc, vous pensez que le projet de modernisation des Dara, incité même par la promiscuité notée au niveau de certains Dara, peut être une solution face à cette type-là ? Absolument, absolument, parce que le projet, la dernière mouture, a été travaillée de concert avec les acteurs. Alors, même s'il y a quelque chose qu'il faut revoir dans ce projet, je pense qu'il y a déjà dans le projet des initiatives importantes qui permettraient de résoudre certains des problèmes auxquels les Dara sont actuellement confrontés. Notamment le problème de promiscuité, la mendicité, bref, d'autres problèmes. Bon, pour la mendicité, il faut dire qu'il faut, parallèlement au statut de Dara, créer peut-être des fondations, je ne sais pas quoi, qui prendraient en charge, effectivement, les besoins des Dara. Parce que ce sont des structures qui ne sont pas financées par l'État, il faudrait trouver un moyen de les financer. Et je pense que c'est possible. Votre pays, moins identique que nous, aurait réglé ce problème. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le régler. Mais lorsque l'interdiction a été brandie, beaucoup s'y sont opposés. On a même parlé de lobby en certains moments. Alors, est-ce qu'il sera facile aujourd'hui d'interdire carrément la mendicité ? Oui, il faut changer d'approche. Chaque fois qu'ils interviennent, je dis que l'approche n'est pas bonne. Il ne s'agit pas de se lever un beau jour et dire qu'on interdit. Cette loi qui est interdite, elle date de 1975. C'est une loi de Senghor. Mais il n'a jamais pu l'appliquer. Abdou Diouf non plus n'a jamais pu le faire. Abdou Diouf non plus. Donc, personne ne pourra l'appliquer comme ça. Il s'agit parce que le problème de la mendicité, c'est également un problème social. Il faut proposer des solutions. Il faut accompagner les dara et les apprenants pour pouvoir l'interdire. Mais on ne peut pas se lever un beau jour. On leur dit arrêter de le faire alors qu'on ne leur donne rien, en contrepartie. Donc, il y a des préalables, voulez-vous dire ? Mais il y a des préalables, justement. Il y a des mesures d'accompagnement. Et ces mesures-là tardent à venir. Et c'est ça le problème. Tant qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, soyez sûrs que la loi serait inapplicable. Et quelle est la responsabilité aussi des parents dans ce qui se passe aujourd'hui ? Mais écoutez, les parents sont responsables. Mais moi, je suis un enseignant de métier. Là, je pense que les gens se trompent. Ils ne savent pas que parmi ces enfants qui font de la mendicité, il y en a qui n'ont même plus de parents. Nous sommes tous les Sénégalais, nous savons ce qui se passe. Quelquefois, vous trouvez un gosse qui n'a pas été reconnu par son vrai géniteur. Alors, il y a tous ces problèmes sociaux qui existent chez nous. Il faut les prendre en compte. On parle des parents, des parents, des parents. Mais il y a des gosses qui n'ont plus de parents. Quelquefois, vous avez que la grand-mère, qui elle-même ne peut pas se prendre en charge. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle vous envoie au Dara. La maman, quand elle est seule, elle a cinq gosses. Elle n'a personne qui l'assiste. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle n'a rien elle-même pour se prendre en charge. Elle vous envoie dans un Dara, malgré toutes les difficultés qu'il y a là-bas. Donc, la question des parents, il faudrait aussi qu'on pense, que les gens ne pensent pas que ce sont des gens inconscients qui ont envoyé comme ça leur enfant dans le Dara. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ils sont dans des difficultés. Nous avons vu des parents qui mettent leur bébé dans des égouts. Des parents qui... Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a d'autres problèmes. Il faut qu'on aille au-delà du problème pour comprendre ce qu'il y a derrière. Plus profond qu'on ne le pense. Absolument. Alors, l'actualité, M. le ministre, c'est aussi l'apparition de sectes dites religieuses. Celle qui se surnomme Zayda Zaman est au devant de la scène depuis quelques jours. Quelle est la position de l'islam par rapport à tout cela ? Mais ce n'est pas un sentiment nouveau. Du temps du prophète, déjà, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Moussaïlima al-Kadab, un type qui était sorti de nulle part, qui proposait un deal au prophète. Il lui disait que, écoute, moi j'ai bien écouté ton message, mais moi aussi j'en ai un. Il faudrait qu'on s'entende pour que chacun puisse passer son message. Non seulement le prophète a rejeté le deal, mais il l'a traité de Moussaïlima, le menteur. Al-Kadab, en arabe, c'est le menteur. Alors, pour dire tout simplement que c'est un phénomène qui n'est pas du tout nouveau. Si on revient au Sénégal, moi je me rappelle que vers les années 90, il y avait Ndiaye Moudi Grandou, je vais citer son nom. Moi, personnellement, à l'époque, j'étais allé la voir, je l'ai rencontré. Si vous vous rappelez, elle récitait la fatah à l'inverse. Bon, on avait échangé, mais j'ai compris que cela n'avait rien d'islam. Aujourd'hui aussi, la femme dont vous parlez, ce qu'elle raconte n'a rien à voir avec l'islam. C'est soit une malade mentale, soit une égarée, mais pas plus que ça. Ceux qui connaissent les textes de l'islam savent que ce genre de discours n'a rien à voir avec l'islam. Vous parlez de possession de djinn, d'autres de Satan, maladie mentale, justement, de quoi il s'agit ? Mais possession de djinn, pour moi, c'est une maladie mentale tout court. Il faut maintenant un psychanalyste pour pouvoir régler son problème ou l'envoyer, je crois, dans une structure de santé. La refrière aussi est prônée par certains pour peut-être la débarrasser de ses probables djinn qu'il aurait possédé. Ben oui, moi, de toute façon, je ne suis pas spécialiste du traitement de djinn, mais je connais les structures de santé qui sont très efficaces, notamment l'hôpital de Fannes. Je sais qu'il y a de bons médecins en la matière et si quelqu'un a une maladie mentale, si on l'amène là-bas très tôt, je pense qu'il pourra s'en sortir. C'est plutôt mieux que de laisser faire et de croire qu'il y a ceci ou cela. C'est simplement un cas de maladie mentale, c'est tout. Moi, ce que je pense, je ne veux pas parler d'escroquerie, parce qu'il y a aussi des escrocs qui, peut-être, essayent d'utiliser l'islam pour se faire un nom ou pour avoir quelque chose, mais avec la dame que je vois, je ne pense pas que ce soit cela. Je pense plutôt à une maladie mentale. D'accord. Mais quand ils s'autoproclament messagère du messager d'Allah et suivi par plusieurs personnes, cela peut poser problème. Comment percevez-vous cela ? Vous savez, certains me disent que je suis trop dur avec les Sénégalais, mais je dis souvent que les Sénégalais sont très naïfs dans ce domaine. Moi, c'est ça mon problème, moi. Le problème que j'ai, c'est comment se fait-il que des gens puissent suivre des individus comme ça ? Alors, le messager des messagers, ça n'existe pas dans l'islam. Tout le monde est messager du messager, parce que le saut des prophètes, le dernier, il n'y aura plus de prophètes après lui. C'est Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un texte clair et limpide. Il n'y a aucune discussion là-dessus. À partir de ce moment, maintenant, dire que je suis son messager, c'est possible. Mais quelle compréhension doit-on avoir de cela ? Justement, c'est le message qu'on vous pose, oui. Parce que lors du dernier pèlerinage, de son pèlerinage d'Adieu, il avait tenu un discours où il demandait à la foule, à l'Ahel Balakhtou, ai-je transmis le message ? En cœur, les gens ont répondu, oui, Balakhtou, vous l'avez bien transmis. Il l'a répété trois fois. Après, il dit, Celui qui est présent ici, celui qui entend le message, doit nécessairement le transmettre à celui qui ne l'a pas entendu. De ce fait, chacun de nous peut être, par cela, pour revendiquer et être son messager. Mais ça ne vous donne aucune autorité, ni aucune spécificité. Vous êtes un musulman, tous les autres, comme tous les autres, soumis aux mêmes règles, aux mêmes devoirs. Alors, maintenant, si vous voulez vous donner une tange particulière, et dire que je suis le messager du messager, ça, ça n'existe pas dans l'islam. D'ailleurs, on ne voit nulle part, Rasul ou Rasul, le messager du message, ce terme-là n'existe même pas dans la littérature islamique. Et que faire, ou je ne sais pas, à quelle mesure prendre face à cette situation aussi ? Elle est suivie, et peut-être la foule ne cessera de grandir. Écoutez, c'est difficile, c'est difficile. Nous y travaillons, mais c'est encore difficile, parce que l'islam n'est pas encore bien structuré dans notre pays. Je veux dire, les musulmans, globalement, il nous faut une structure qui englobe tous les musulmans, toutes les confreries, toutes les grandes associations. S'il y avait de telles structures, c'est sûr qu'elles pourraient prendre des mesures, mais là, individuellement, je ne pense pas qu'il soit possible que Bambadhyay se lève pour dire que je vais l'interdire de parler ou qu'un autre le fasse. Ça ne serait même pas normal. Nous sommes, après tout, dans un état de droit. Mais, en revanche, ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, moi, mon avis, est qu'elle doit être amenée d'abord, ça, peut-être que je m'adresse à ses parents, à une structure de santé. Alors là, je crois que ça lui porterait peut-être un peu plus de bonheur. Maintenant, ceux qui suivent, bon, vous savez, au Sénégal, j'ai parlé de naïveté. Moi, je me rappelle qu'il y a des fous ici qui sont suivis. C'est-à-dire qu'il y a un temps, il y avait quelqu'un à côté du lycée Brest-Diagne qui passait la nuit là-bas à la Belle-Etoile, mais le soir, les gens venaient avec de l'argent qui, avec des moutons même, qui lui donnaient ça et qui demandaient des prières. Donc, ça aussi, si vous regardez un peu dans nos cultures, on croit à tous, même à un fou. Ce n'est pas interdit. Oui, c'est nous, on croit à un fou. C'est Sénégalais. C'est Sénégalais. C'est notre culture. Voilà. Un mot sur la position réitérée par le président Macky Sall contre l'homosexualité devant le premier ministre canadien ce mercredi. Il est en visite jusqu'au 13 février, Justin Trudeau. La position du chef de l'État, justement. D'abord, je salue sa position. C'est un peu penché, clair et net. Je le félicite également. Mais je dis que le président a fait son devoir en répercutant, il l'a d'ailleurs bien dit, la position du peuple sénégalais. Puisque nous sommes un peuple croyant. Au Sénégal, il n'y a que des musulmans et des chrétiens. Tous les croyants. Et toutes les deux religions récusent ensemble l'homosexualité. Alors, à partir de ce moment, quand on dirige un pays comme ça, notre position ne peut pas différer de celle qu'a exprimé aujourd'hui très clairement le président de la République. Mais je dis, il faut que vous faisons attention. Il y a de grandes puissances qui travaillent pour imposer cela à nos pays. Donc, il ne suffit pas tout simplement d'applaudir derrière le président. Mais il faut qu'on se mette derrière lui, qu'on l'aide justement à refuser. Parce que le président seul ne peut pas continuer à résister face aux pressions des grandes puissances. Il faut que tout le peuple sénégalais résiste avec lui. Heureusement d'ailleurs que certains l'ont fait. j'ai vu une association de Samudjikoye, j'ai vu Gamra et autres qui ont produit des lettres ou des pétitions bien avant la venue de Trudeau. Et cela montre effectivement que le peuple sénégalais dans son ensemble refuse certaines pratiques qui nous viennent d'ailleurs. Nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas les mêmes traditions ancestrales, nous avons notre religion et nous nous cramperons aux enseignements de cette religion. Et les enseignements de cette religion interdissent ce phénomène. Mais aussi ceux qui le combattent, je leur dis souvent que c'est un phénomène tenace. Puisque Dieu, si vous lisez bien le Coran, Dieu a envoyé une fois un prophète, l'autre, qui était venu spécifiquement pour combattre l'homosexualité. Et il est encore là. Cela veut dire que c'est une maladie sociale très tenace. Oui. il n'est pas facile de l'éradiquer. Ça aussi, il ne faut pas se faire d'illusion. Merci M. Bambangai. Je rappelle que vous avez été ministre des Affaires religieuses sous le régime du président Abdoulaye Ouad. Ça a été un grand plaisir de vous avoir comme invité ce matin. Merci beaucoup. Tout le plaisir est à moi. Merci M. Bambangai. Merci M. Bambangai. Merci M. Bambangai.